Je suis d'ailleurs à la ville, j'ai joué quelques saisons il y a très longtemps à l'U.S.Q.I. Les clubs amateurs n'avaient aucune chance, ça c'est clair, ça se joue déjà pour un match. Une fois c'était à l'extérieur, enfin terrain neutre, et ça ne passait pas. Aujourd'hui peut-être plus facilement, parce que les clubs de national, l'IBE, ont des jeunes de centres de formation. Quelque part j'en suis fait, et aussi c'est assez amusant pour moi. Ce qui était assez surprenant, c'est que je travaillais sur un chantier. Je ne vais pas dire que j'étais malheureux, mais je travaillais sur un chantier comme tout le monde, avec une dizaine d'heures par jour, sans exagérer. Deux entraînements la semaine. Quelqu'un vient vous voir et vous vous êtes retenu avec l'équipe de France A. J'ai dit, attends, je suis au boulot là, il ne faut pas m'embêter. Je crois que c'était une plaisanterie. Trois, l'officiel bien sûr, mais il y en a eu trois. C'était le premier match, Real Madrid. Ensuite, Roumanie, Italie et l'Algérie. Il faudra qu'il soit meilleur que moi. Je plaisante, mais c'est trop compliqué. C'est difficile. C'est impossible, il y a beaucoup. Il y a des joueurs de très haut niveau dans tous les clubs. Ligue 1, Ligue 2. Les entraînements sont plus rigoureux, plus sérieux, plus répétitifs dans la semaine. Et ensuite, beaucoup plus de licenciés, beaucoup plus de footeux avec des qualités. Il y a un tri à faire et on arrive dans tous les clubs à avoir une équipe compétitive. Je suis un malade du foot. Je regagne le programme et je choque tout au passage. Que ce soit le matin de bonne heure, le soir. Même si je m'en dors, je m'en réveille au bon moment parce que j'ai le coup d'angoisse. Disons, je ne peux pas me passer de foot. Il y a plusieurs fois qu'ils participent quand même aux 16e, enfin aux 32, 16 je crois aussi. Ils ont toujours frisé un petit peu. Entre Bordeaux, je me souviens, Seychelles, Monaco, Stade, à Douchon. Et ils étaient pour le point. Donc, est-ce que c'est jamais 203 ? En plus, je crois que tout le club est mobilisé, décidé à franchir le cap. Parce que ça fait plusieurs saisons qu'il faudrait bien qu'Otoyer approchait les performances des anciens. Je leur souhaite bonne chance. Mais je crois qu'ils ont un... C'est du 50-50. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a la météo, il y a tout un tas de trucs. Il y a la reprise du championnat. C'est assez compliqué dans cette période-là pour l'équipe pro.